Et toujours à propos de ce confinement, je vous le disais à l'ouverture de ce journal, la mesure n'est fait pas l'unanimité au sein de la population des Matadi. Je vous propose de suivre ce reportage d'Edadis Simbadia. La province s'est préparée en élaborant un plan de prévention et de riposte. Annoncé par le gouverneur du Congo-Central, Atou Matouanankoulouki, au cours d'un tête-à-tête qu'il a eu avec les chevalets de la plume, la décision de confiner pendant trois jours la ville de Matadi n'est fait pas l'unanimité. Dans une ville où la majeure partie de la population gagne son peintre quotidien un jour les jours, rester à la maison pendant 72 heures représente un suicide pour plusieurs Matadiens. Abordés à ces sujets, ces derniers ont délié leur langue en ces termes. Je vous souhaite faire en sorte que tout ça est compagnon, il doit être au temps du jour. Le somme qui vous limitez moins de jours, c'est exactement. Si vous nez pas de 27 ans pendant trois jours, ça va se passer à des gens. Je vous ai dit que c'est un peu de temps. Je vous ai dit que le peuple vivra comment. Le peuple vivra le temps du jour. Je vous ai dit que le peuple, il est de l'ordre, mais le gouvernement se fait quelque chose. Il faut un peu de palais, trois palais. Mais il y a des gens qui ne sont pas au centre. Il y a des gens qui sont en train de vivre à Athènes. Ajoutée à cela la déclaration du ministre de la Santé publique du gouvernement central qui intervenait sur l'antenne d'une radio émettée depuis Kinshasa, la capitale, Dr Etini Longondo a annoncé qu'il n'y aura pas de confinement total dans les villes de Matadi et de Goma. Une prise de position qui vient sémer une confusion totale au sein de l'opinion publique matadienne qui ne sait plus entre l'arrêté urbain du maire de la ville et l'annonce du ministre de la Santé publique qui suivent.